Particularité de l'exemple 5 vient sur la forme des indices dans ma série. Si on a la somme sur les cas allant de 0 à l'infini, de 3 fois 2 à la k plus 1 sur 4 à la k plus 2. Oui, c'est une série géométrique, mais je n'ai pas l'écriture standard d'une série géométrique. Je n'ai pas un A fois un R exposé en cas. Donc, je vais tout simplement avoir à transformer ma somme. Je vais pouvoir dire que j'ai la somme des 3 fois. 2 à la k plus 1, en réalité, c'est 2 à la k fois 2. Donc, 2 à la k fois 2 à la 1, ça ferait 2 à la k plus 1. Je défais ici ma somme d'exposants. 2 à la k fois 2 à la 1, je fais la même chose avec le 4 en bas. 4 à la k fois 4, 4 à la k plus 2, c'est 4 à la k fois 4 à la 2. Ici, les petits symboles de multiplication ne sont pas nécessaires. Donc, en bas, je peux ne pas en mettre ou en mettre un, il n'y a pas de problème. Et je regroupe ensemble les constantes, les termes qui n'ont pas de cas. Donc, j'ai la somme sur les cas allant de 0 à l'infini. Ici, je vais avoir 3 fois 2, 6, divisé par 16. Donc, 6, 16e, c'est 3, 8e. Puis, 2 à la k sur 4 à la k, ça me ferait 2 quarts à la k, mais 2 quarts se simplifient en 1,5. Donc, je vais plutôt écrire ici 1,5 à la k. 1,5. Donc, mon A vaut 3, 8e, mon R vaut 1,5. Puis, si on voulait avoir la somme, bien, on aurait tout simplement à faire la valeur de R, qui est 3, 8e, sur 1 moins 1,5. Parce qu'évidemment, 1,5 étant plus petit qu'un valeur absolue, ça converge. 3, 8e divisé par 1,5, on va avoir 3 quarts. 3, 9e divisé par 2, 5, on va avoir 3, 9e divisé par 1,5-5iques. 4, 5e divisé par 1,5足. 5, 5e divisé par 2,5ah. mam graniqué par 1,5 Okay. C'est parti !